En direct sur France 24, en direct de Washington, vous êtes professeur à l'université George Washington. Sept ans après la révolution, on voit encore du monde dans les rues, notamment à Tunis finalement. Est-ce que cette révolution, présentée comme une réussite au départ, a eu les effets positifs escomptés ? Oui, il y a beaucoup d'effets positifs, surtout sur le plan politique et dernièrement sécuritaire. Il faut se souvenir qu'en 2015, début 2016, il y avait des attaques de Libye, des Tunisiens surtout qui venaient de Libye, qui ont attaqué. Ils ont serré énormément au niveau sécuritaire depuis. Et même le tourisme commence à revenir en Tunisie. Donc il y a des choses qui sont bien, mais socio-économiquement, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Et avec le plan d'austérité encouragé par le FMI, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde dans la rue depuis une semaine. Alors en effet, on voit ces manifestations. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que les gouvernements qui ont succédé à Ben Ali ont raté ? Ils ont raté plein de choses, surtout, et dernièrement, ils ont mis l'accent sur le macroéconomique, donc tout ce qui est inflation, etc. Et ils ont laissé du côté tout ce qui est microéconomique, donc tout ce qui est niveau d'affaires, création d'emplois, etc. Et aussi au niveau des services. Donc il y a un problème là. Ils sont en train de réduire le rôle de l'État sans remplacer ce qu'il faisait de l'État avant avec d'autres services et d'autres créations d'emplois. Donc il y a une réduction inégale du rôle de l'État et la population souffre à cause du fait qu'ils n'ont pas visé à tout ce qui concerne les Tunisiens normales. Merci William Laurence d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Merci pour votre attention.